Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidance panorama de la fin d'année 2022. Ce sont des projections sur les six derniers mois de l'année de juillet à décembre 2022. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Nous sommes bientôt 10 000, 10 000 dans cette grande communauté, 10 000 sur ma chaîne. Donc j'ai vraiment à cœur et à souhait d'y parvenir cet été. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à le faire. Merci aux premiers abonnés, puis vous dire que sans doute à l'occasion de ces 10 000 abonnés, je vous réserverai une surprise. Donc plus tôt on y arrivera, plus tôt vous aurez la surprise. Voilà, alors revenons-en à ces guidance de projection de la fin d'année 2022. Ces guidances, comme d'habitude, petite info, je vous rappelle, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et comme ce sont des projections, ce qui s'étale sur six mois, il va peut-être revenir fin d'année pour voir ce qui vous parle, ce qui a changé, ce qui peut vous éclairer dans ces guidances. À savoir aussi, autre information, ces guidances seront suivies d'une extension. L'info, ces extensions sont justes pour avoir un éclaircissement supplémentaire. Elles sont donc une manière obligatoire. Elles sont là juste, comme je vous ai dit, pour vous éclairer davantage. Et surtout, un moyen pour vous de me remercier pour les guidances, le travail que je fais. C'est un moyen aussi de soutenir cette chaîne. On dit un échange de bons procédés. Ça nous parle de générosité aussi, à l'image du 6 de Pentacle dans le tarot, qui nous parle du donner et du recevoir. Voilà, alors, écoutez, on va commencer tout de suite pour les guidances signe par signe. À de suite. Alors, les béliers, quelle est la couleur, la tonalité de vos 6 derniers mois de l'année 2022 ? Les béliers, qu'est-ce qui est là pour vous ? Les béliers, l'optimiste, un avenir radieux. On vous invite à tendre les bras, à accueillir. Pour moi, il y a une croissance, une expansion pour vous. Il y a beaucoup d'enthousiasme, de joie, de ce que je ressens. Et voyez, on voit vraiment des arbres fruitiers ici. Pour moi, il y a de l'abondance pour vous, les béliers. Les 6 prochains mois, les 6 derniers mois de l'année 2022, il y a vraiment, vous voyez, il y a le soleil. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a un avenir très, très lumineux qui est là pour vous, les béliers. Les 6 derniers mois de l'année 2022, il y a comme si les choses s'arrangeaient pour vous, en fait, la fin d'année. Alors, on va aller voir quelle est l'énergie centrale des 6 derniers mois pour les béliers. Et quelle est l'énergie centrale pour vous, l'énergie centrale, le 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle, justement, qui a été long, douloureux. Vous vous êtes pris la tête, le 10 d'épée. Vous êtes peut-être critiqué, vous avez eu des critiques de l'extérieur. Mais on voit que pour moi, on arrive à la fin de quelque chose, voilà, de très gris, de très noir, du petit hamster dans la tête. Et là, vous voyez, on voit qu'il y a vraiment un optimisme qui revient pour vous, les béliers, à la fin de l'année. Il y a vraiment un avant et un après de ce que j'entends pour vous. Alors, justement, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous ? Une énergie du cavalier de Pentacle. Les choses n'ont pas avancé comme vous vouliez. Vous avez peut-être été obligé de faire beaucoup de démarches, de l'administratif, beaucoup de paquets. Vous avez été obligé de classer, de ranger les. Il y a eu une certaine lourdeur et vous avez été obligé de faire avec le temps. Et comme je vous dis, vous êtes un signe qui avait tendance à avancer, à foncer, à être plein d'enthousiasme, à foncer, tête baissée. Et là, ça a été une énergie de lenteur et ça n'a pas dû être facile pour vous. Ça ne vous avait rien pris la tête aussi. Vous avez peut-être vous rendu compte qu'il a fallu ne plus être dans le contrôle et lâcher. Et vous voyez, je pense que les six prochains mois, les derniers mois vont être beaucoup plus fluides et ça va être beaucoup plus facile pour vous, les béliers. C'est comme si vous aviez monté une montagne et que, voilà, à la fin de l'année, vous allez surfer sur quelque chose qui va être beaucoup plus, comment dire, plus lent. Oui, plus facile, il y a comme si vous alliez redescendre après être monté quelque chose de ardu de ce que je ressens. Donc, voilà. Alors, sur quelle énergie vous allez pouvoir vous appuyer les béliers ? Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer ? C'est un seul fin d'année. Magnifique. Le 8 de Pentacle. Beaucoup de créativité pour moi. Vous allez poser des actions. Vous allez entreprendre. Vous allez bâtir. Vous allez construire. Il y a vraiment une envie, voilà, de s'investir, peut-être même financièrement, s'investir professionnellement. On voit que vous allez avoir à cœur d'être le cœur à l'ouvrage. Le 8 de Pentacle nous parle de quelque chose que l'on fait parce que l'on aime le faire, pas parce qu'il faut. Donc là, il y a beaucoup de projets pour lesquels vous allez vous investir, vous allez vous lancer dedans. Ça va être vraiment quelque chose de plaisant, quelque chose qui va vraiment vous nourrir. On le sent qu'il va vraiment vous apporter beaucoup de joie, là, les béliers. Alors, dans votre tête, votre mental, c'est ce que le prochain mois, écoutez l'énergie du 3 de Pentacle. Beaucoup de Pentacle, donc que c'est des énergies de terre, des énergies de construction, une envie de construire avec le 3 de Pentacle, de faire appel aux compétences des uns et des autres. Justement, les projets que vous avez, là, les béliers, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de faire appel aux compétences des autres, d'avoir des conseils, chercher des conseils. En tout cas, vous allez avoir la tête de faire avec les autres, d'un sentiment de solidarité, d'union avec les autres, pour pouvoir parvenir, justement, à vos fins, à vos projets, là, les béliers. On voit que vous allez vraiment avoir à cœur, pour moi, de ne pas rester seul dans votre coin et d'aller voir du monde. Pourquoi pas, pour certains, d'aller dans des associations. Il y a vraiment une idée de partenariat qui est très forte, une idée de fédérer les béliers, pour vous. Alors, et quelle est l'énergie qui sera là pour vous à la fin du 6 prochains mois de l'année ? Quelle est l'énergie en fin d'année ? Quelle est l'énergie en fin d'année pour vous, les béliers ? C'est celle-ci, le page de coupe. Magnifique, beaucoup de douceur, de créativité, d'être dans l'énergie, comment dire, de son cœur. On est dans des coupes. Donc, vraiment, on voit que vous allez être à la fois dans un optimisme, quelque chose de pétillant, mais aussi connecté à vos sentiments, là, les béliers. Et il y a vraiment l'idée aussi de se montrer plus peut-être tel que l'on est, plus dans sa vulnérabilité, dans sa douceur. Il y a vraiment aussi un projet qui pourrait être là, tout nouveau, en fin d'année, qui vous ravit le cœur. Après, peut-être que vous vous êtes donné beaucoup, beaucoup d'efforts, de vous être donné dans quelque chose qui vous plaisait. Eh bien, vous allez en voir les fruits, les aboutissements en fin d'année. Il y a les prémices de quelque chose pour vous, les béliers, en fin d'année, quelque chose qui vous fait plaisir. Allez, on va aller voir un message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre, les béliers. Est-ce que c'est là pour vous, les béliers ? Le monde, magnifique, j'ai envie de vous dire, le monde est à vous. L'idée aussi que peut-être dans quoi vous allez vous investir ces six prochains mois, là, les béliers, c'est vraiment une ouverture sur le monde. Il y a peut-être quelque chose dans votre projet qui peut être l'idée de dépasser les frontières, qui peut aller à l'étranger, qui peut voyager, qui peut aller partout dans le monde. Donc là, j'ai envie de vous dire, le monde est à vous. C'est superbe, très, très belle guidance. Allez, on va aller voir maintenant des camps par des camps. Alors, où est-ce que je vais mettre ça ? Là, des camps par des camps. Qu'est-ce qui est là pour vous ? Alors, le premier des camps, le premier des camps, nous avons le 5 de coupe. On vous dit, justement, de laisser derrière vous quelque chose qui a été triste. Il y a un deuil à faire et de vous ouvrir à quelque chose de plus optimiste. Les choses s'arrangent, pour moi, à partir du moment où vous retrouvez une envie de vous atteler à quelque chose qui vous plaît, là, les béliers. Alors, le deuxième des camps, le 4 de coupe. On vous dit de sortir de la frustration, de la procrastination, pour moi, d'accepter les invitations, les propositions que l'on va vous faire. Parce que, vraiment, il y a vraiment des ouvertures sur le monde, là, les béliers. C'est super. Et le troisième des camps, qu'est-ce qui est là pour vous ? Le 3 de pintac, qui est la même que celle-ci. Donc, vraiment, une envie de faire avec l'autre. Un mental, voilà, de construction avec l'autre, d'union. Peut-être vraiment aussi, pour certains, une envie d'accroître sa clientèle, d'être dans quelque chose de cet ordre-là, si vous tenez un commerce. Ou peut-être, pour d'autres, d'accroître vos compétences. Peut-être, question de vous former, d'en apprendre davantage, ou de faire appel aux autres, justement, pour acquérir de nouvelles compétences, là, les béliers. Voilà. Alors, maintenant, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 10 d'épée ? Qu'est-ce que nous avons avec ce 10 d'épée ? Nous avons une chaise de pintac. Vous voyez, le 10 d'épée, le 10, il signale toujours la fin de quelque chose, et un as, le début de quelque chose. Donc, on est vraiment là-dedans pour vous. Les béliers, il y a vraiment un renouveau. Comme je vous dis, qu'il va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide pour vous, en fait, fin d'année. Allez. Alors, avec le cavalier de pintacle, qu'est-ce que nous avons avec ce cavalier de pintacle ? Qu'est-ce que nous avons ? Le 2 de pintacle. Avec le lit, là, nous avons le 9 d'épée. Avec le 3 de pintacle, nous avons le 10 d'épée. Et vous voyez, c'est la même que celle-ci. Donc, vraiment. Et le page de coupe, qu'est-ce que nous avons ? Magnifique. Le 6 de bâton qui nous parle de couronnement. Superbe, les béliers. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez surtout pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye, les enchanteurs.